Parce que la Bible dit, ça la fois personne ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il est, il existe, et qu'il est aussi le rémunérateur. Il y a ceux qui le cherchent, il y a ceux qui l'invoquent. Mais nous ne pouvons pas venir ici, tout ce qu'on a enseigné, même le passage, on a oublié. Mais quand on suit le théâtre, on connaît même des phrases là, parfois, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais nous devons faire très attention lorsque nous nous approchons dans la présence de Dieu. Le pasteur nous avait dit, lui, il écrit, il a des messages qu'il a écrits il y a beaucoup d'années. Moi aussi j'en ai, il y a d'autres qui sont restés au pays, ils me disent, j'ai un jour où je vais rentrer, je vais récupérer tous ces messages-là. Alléluia. C'est très important. Moi, le premier message que moi j'avais enseigné à l'église, ce n'était pas que Dieu m'en avait inspiré, non. J'avais suivi le pasteur Sita. Alors, un jour, on m'a demandé de prêter à l'église, mais je m'ai demandé qu'est-ce que j'avais prêché. Je crois que l'Esprit de Dieu m'a mené dans ces thèmes-là. Et c'est ça que j'avais prêché quand bien que le Saint-Esprit m'avait orienté autrement, et à la fin, tout le monde était étonné, m'avait apprécié tout ça, et surtout, c'était pour la première fois à l'église. Ce n'était pas facile. Amen. Mais les cahiers-là, les écrits-là, on avait le dit. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'avantages, c'est quoi ? Nous avons des téléphones. Nous pouvons enregistrer les messages. Moi, j'ai notre message du pasteur, quand bien que je ne m'écris pas, mais j'ai... D'ailleurs, enregistrer, c'est là. C'est plus que même écrit. Parce qu'enregistrer, il y a d'autres choses qui peuvent... m'a m'échappé. Le dimanche passé, j'étais quelque part. J'ai tout enregistré. Amen. C'est très important. À un moment-là, tu peux commencer à faire quoi ? Ah, écoutez, c'est là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'avantages. Par rapport à notre éternel, nous avons converti là. Nous sommes convertis à cette époque-là où il fallait écrire. On était encore des élèves à vous écriver difficilement. Mais au moins, ce qui était essentiel, c'était resté. Amen. C'est très important. Il faut être comme le chrétien des bérailles. Comme le chrétien des bérailles. Ok, nous allons continuer toujours avec ces versets. Parce que nous sommes en train de parler sur l'éthique du serviteur, du Dieu. La Bible dit ceci. Veillez sur toi-même. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Dans ce passage, ce qui m'intéresse, d'abord, c'est veillez sur toi-même. Et deuxièmement, tu sauveras, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et il y avait dit que nous pouvons ajouter aussi ceux qui te voient, ceux qui te regardent. Amen. C'est la parole de Dieu, nous pouvons nous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir, bienvenue. C'est très important. L'éthique. Nous avons dit que l'éthique, c'est quelque chose qui est plus lié au comportement, qui est lié au caractère, à la conduite. Amen. C'est très important. Vous savez, quand nous voyons la manière dont les serviteurs de Dieu se comportent ces derniers temps, vous allez voir que, ils sont tentés, eux-mêmes, de faire fuir beaucoup d'enfants des dieux. Et ils empêchent aussi, en même temps, ceux qui n'ont pas encore devenu enfants des dieux, de pouvoir les devenir. Je croisais avec ton frère à l'entreprise, là-bas, il me dit, je me pose la question, « Ah frère, mais là, tu primes où ? » Il me dit, « Pasteur, je n'ai plus où aller. Vous, le pasteur, vous nous avez déçu beaucoup. » Vous savez, il y a d'autres paroles, propos, lorsque vous l'entendez, c'est choquant. Ça fait mal. Le Seigneur a souci des âmes. Mais parfois, nous, ces serviteurs, nous n'avons pas souci des âmes. Aujourd'hui, c'est comme si nous voyons des gens que nous sommes déjà sauvés, c'est déjà un acquis. Et de faire de n'importe quoi, de me comporter de n'importe comment. Or, ce n'est pas ça. Pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée de persévérer dans ces choses ? Quels sont ces choses-là ? De veiller sur lui-même d'abord, et aussi sur l'enseignement, parce qu'il était un enseignement de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Mais il ajoute, il nous dit, « En faisant cela, tu te sauveras quand même. » Mais quand est-ce que quelqu'un est sauvé ? Quand est-ce qu'une personne est sauvée ? En réalité, nous disons « On est sauvée. Quand ? » Quand on reçoit Jésus, comme son Seigneur, est sauvé, personnel, n'est-ce pas ? Ou soit-il, quand nous expérimentons la nouvelle naissance, la régénération ? Quand nous, nous disons que nous sommes convertis, nous sommes répandis, c'est alors que la Bible nous fait voir qu'à ce moment-là, vous êtes sauvés. Mais lorsque nous progressons dans les choses des dieux, dans l'Évangile, nous voyons comme si le salut-là n'est pas encore un total. Il y a des choses qui sont liées à notre part. Nous avons notre part aussi dans l'Évangile. Sinon, nous avons peur de ce que nous avons reçu comme le salut, ce que nous avons eu comme le salut. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, de faire voir à Timothée. Timothée, si on sait la parole de Dieu, ne sois pas tellement sûr de toi-même que tu viens de dire soin, soin totalement. Tu dois d'abord commencer par veiller sur toi-même. Dans quelque sorte, tu dois t'es abîmé. Tu dois quand même porter un jugement de ce que tu es en train de faire. Chaque fois, tu dois bien observer ta propre vie. En réalité, vous voulez nous dire seulement que veille sur ton propre comportement. Parce qu'on dit veille-toi sur toi-même. C'est le comportement qui compte. C'est le caractère. C'est la conduite. Et tel que serviteur des dieux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous allez voir un serviteur des dieux. Il peut même faire de jeunes des trois, quatre jours parce qu'on lui a programmé, on l'a programmé dans un soit un enseignement comme ça. Moi, je vis dans une église où on nous donne seulement quelqu'un de pouvoir passer pour cinq minutes seulement avant le le prédicataire du jour. Comment préparer le prédicataire ? Mais vous savez pas comment celui-là celui-là est en train de veiller sur ce qu'il va enseigner. Mais une petite exemplation seulement de cinq minutes quelqu'un lui dit j'ai une bonne harine de ses mains. Moi, je vis ça dans une église comme ça. Il est concentré. Il a invité des distractions. Parce qu'il pense qu'à ce moment-là, les seins d'esprit ne vont pas l'utiliser plus sa main. Mais vous voyez quelqu'un se saigner là lorsqu'il est debout pour enseigner les cinq minutes ça devient lourd pour lui. Ah et comme ça il nous avait étonné étonné il arrive il commence à enseigner aujourd'hui je veux parler sur l'amour je veux parler sur l'amour dès que il a commencé à dire je veux parler sur l'amour mais il n'ajoutait pas d'autres choses après il commence à pleurer ah le sainte esprit tu m'as déçu le sainte esprit t'as déçu pourquoi ? Au passé j'avais pris beaucoup de temps je me suis déconcentré dans la prière pour que le sainte esprit puisse m'utiliser non ce n'est pas d'abord ça c'est le comportement qui compte d'abord comment toi tu peux prêcher l'amour enseigner l'amour toi-même tu ne sais pas pratiquer l'amour cet amour là et c'était parmi les frères qu'il mettait déjà des pocs à jambes pour ne pas s'approcher des lignes d'unité je vous dis une histoire vraie elle n'est telle personne même si elle peut elle peut se concentrer dans la prière pour veiller dans ce qu'il va enseigner mais parce que lui-même il ne veuille pas sur son comportement ça ne va pas se marier avec ce qu'il enseigne nous on nous a appris on peut donner qu'est-ce qu'on a on peut donner qu'est-ce qu'on a et nous avons parlé pendant que l'apôtre Paul disait à Timothée de pouvoir veiller sur lui-même nous avons dit que c'est l'éthique même des serviteurs de Dieu et dans cette éthique là nous avons dit que l'éthique doit d'abord commencer par l'amour l'amour envers Dieu l'amour envers les autres Amen et l'amour de ce que Dieu t'a donné comme grâce comme don il y a ceux-là qui néglige ce que Dieu leur a donné ceux qui n'ont pas l'amour de ce que Dieu leur a donné Amen tu connais que Dieu t'a donné telle grâce quand je parle de grâce je vois des dons comment tu es en train d'exercer ces dons d'utiliser ces dons là comment comment tu es en train d'entretenir ces dons là pour que ça puisse produire c'est comme ça que nous avons fait montre ici l'histoire du talent où Dieu et Jésus est en train de donner cette parable de dire un maître qui voulait voyager il appelle ses trois serviteurs au premier il lui donne combien ? cinq talents le deuxième il lui remet deux talents au dernier un talent la Bible ne dit pas que Dieu n'en a fait l'injustice il a donné à chacun selon ses gars capacité moi je regrette toujours pour voir d'autres serviteurs où Dieu a demandé d'implanter la vie tout le temps seulement pour dix personnes il regrette beaucoup parce que des années il n'a qu'à dix personnes mais si Dieu t'a donné seulement les capacités de pouvoir tu as les capacités seulement de diriger dix personnes concentre-toi seulement pour ces dix personnes-là Jésus avait dit clairement à Moïse place des gens d'autres pour les mille d'autres pour combien cent d'autres pour cinquante d'autres pour dix Dieu ne nous considère pas par rapport à l'immensité de ce que nous avons Alléluia parce qu'il dit lui-même à celui qu'il y a beaucoup on nous demandera aussi beaucoup à celui qui a paix on nous demandera paix celui qui a peut-être peut-être être fidèle et être inservitaire efficace par rapport à celui qui a beaucoup de mort le problème ce n'est pas avoir beaucoup de mort le problème comment tu es en train d'utiliser ce que Dieu t'a donné tu fonctionnes comment tu l'exerces comment et voilà pourquoi nous disons il faut d'abord qu'il y ait l'amour s'il n'y a pas d'amour tu vas échouer Amen on va échouer parce qu'il n'y a pas d'amour l'éthique ça doit se voir d'abord par l'amour voilà pourquoi nous avons parlé un peu beaucoup des choses concernant l'amour mais comme on n'avait pas fini nous pouvons continuer nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13 nous nous sommes limités à partir du verset 6 je pense non à partir du verset 5 ouais 6 non 5 à partir du verset 5 4 plutôt oui 4 excusez-moi à partir du verset 4 là où la Bible dit l'amour est passion est plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour n'est vent de point il n'est sans flamme point donc le verset 5 il ne fait rien de malhonnêteté des malhonnêtes et ne cherche pas son propre intérêt nous avons parlé sur la malhonnête qui était combien son malhonnête donc était que serviteur de Dieu alléluia quand le serviteur commence tout au début là il n'a rien encore vous allez voir comme s'il est honnête dans la vie il suffit seulement que Dieu commence par l'entrée de son esprit manifestait beaucoup d'options en lui et ce par là parfois il peut commencer à manifester sa vraie nature parce que nous avons dit ces éléments de l'amour c'est ça de vraie nature moi je les considère comme des natures alléluia la patience c'est une nature quand on dit celui-là est patient c'est qu'il a cette nature le caractère la Bible dit Moïse était énorme forêt patient avec les enfants d'Israël c'était pas facile et c'est à cause des enfants d'Israël qu'un jour Moïse Dieu pouvait nous dire tu verras la guerre promise mais tu n'y entreras pas c'est à cause qu'un peuple en courant un peuple qui voyait les miracles qui voyait la paix de Dieu une manifestation extraordinaire mais parfois il se détournait toujours de ces dieux là jusqu'à la porte de Jésus-Christ ce peuple là mais Moïse avait beaucoup support il était pas patient je disais cela moi non était il suffit seulement de confier aux habitaires de Dieu une responsabilité élevée c'est fini de lui confier peut-être beaucoup de bien c'est fini il devient pas honnête un frère a voyagé il savait d'où il connaissait le pasteur avec ses collaborateurs là c'est plutôt ses collègues là des gens souriaient des gens vraiment qui craignaient Dieu il arrive là où il était parti Dieu l'a béni avec une petite finance là il dit bon je vais investir il appelle ses frères là ses serviteurs là voilà je vais faire ceci 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 mais je vous le confie dès que ces serviteurs là ont eu de l'argent c'était terrible après ils l'ont escroqué l'autre a même menté il lui dit moi je vous avais envoyé telle chose il dit non mais il dit mais moi je ne produisais avec moi je ne produisais avec moi comment tu me dis que tu me dis que ce n'était pas ça la chose la chose que je t'avais réunie il dit non non il dit non il n'y a pas un autre serviteur de Dieu et l'autre là aussi était qui était il dit oh mon frère pourquoi m'en dire si tu ne lui avais pas donné cet argent donc il faut oublier tout ça lui aussi lui dit qu'il faut oublier tout ça il dit oui je peux oublier mais d'abord qui a avoué qu'il avoue que je lui avais donné une telle son voilà comment les serviteurs de Dieu on vient nous apprendre que si un serviteur de Dieu ne peut pas aller à fou l'église c'est seulement sa femme qui continue à aller à cette église ils ont des problèmes à la maison avec son mari maintenant cette femme là pourquoi le frère donne au pasteur l'argent pour lui acheter la parcelle le pasteur à tout manger voilà avant de venir ici nous avons connu une sœur bon nous on ne connaissait pas cette sœur là il y avait une famille qu'on les aidait dans la prière parce qu'ils avaient le problème ce couple avait le problème de progénitude quand Dieu nous a utilisé par notre canot Dieu a donné l'enfant à ce couple là et comme ce couple là la sœur connaissait aussi ce couple là et elle a demandé qu'on puisse aussi l'aider dans la prière maintenant quand on a commencé à venir son mari ne voulait pas assister à la prière son mari d'abord quand il nous voyait il s'est fâché mais comme ils étaient liés avec la famille là le couple là qu'on avait aidé dans la prière il avait quand même un peu honte là de nous chasser mais un jour on l'a appelé papa pourquoi tu n'aimes pas assister parce que cette affaire c'est pour vous dire c'est pour qu'il y avait besoin d'enfants mais comment tu n'essaie à ta femme quand nous nous venons toi tu sors tout ça parfois tu nous accueilles vraiment froidement tout ça et le papa a pris le courage et nous dit pasteur si je ne veux pas assister dans vos prières moi j'ai promis mon mariage allait être cassé à cause de vous le problème le problème c'était la sœur on l'avait orientée chez soi elle disait un prophète elle arrive ce prophète là le prophète lui dit je veux te faire la prière d'Élisée vous savez la prière d'Élisée est-ce que quelqu'un connaît la prière d'Élisée bon il n'y a pas d'état la prière d'Élisée c'est quoi lorsque l'enfant de la femme du tsunami était morte Élisée elle devait prier pour cet enfant pour sa résurrection qu'est-ce qu'Élisée avait fait il a étalé l'enfant au lit il a dormi sur l'enfant bouge contre elle bouge et lui le prophète lui a dit comme ça et voilà ma sémence va faire en sorte que celle qui vous bloque la peau mais stérilité ça va se déclencher ils ont fait à peu près 3 ou 4 séances comme ça alors la femme attendait la grossesse ça n'arrivait pas alors la femme commençait maintenant à s'équipabiliser qu'elle a commis une infidélité une infidélité vis-à-vis de son mari une adultère alors chaque fois qu'elle voyait son mari elle était vraiment dans la de la mort dans la quipabilité elle s'est dérangée beaucoup alors le mari constatait seulement que la femme sa femme commençait à maigrir et pourtant ce frère-là avait des possibilités il était je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui dans cette époque-là il était qu'est-ce que je vais dire il avait des écoles un promoteur il était un promoteur des écoles quand même il avait des possibilités mais il s'est dérangé disant à sa femme mais comment je t'étonne tout tu ne manques rien mais qu'est-ce qui fait que tu commences à faner comme ça à maigrir à faner tout ça tu ne manges plus bien tout ça la femme elle ne savait pas à qui se confier encore et comment parler à son mari tellement le mal aussi commençait à nous déranger beaucoup on lui dit même si on n'a pas d'enfants il n'y a pas de problème il ne faut pas te faire beaucoup de soucis c'est Dieu qui donne jusqu'à ce que la femme va prendre le courage de dire si le mariage va terminer aujourd'hui casser aujourd'hui moi au moins que je lui dis je lui dis de la vérité la vérité il a relaté l'histoire à son mari et son mari s'était tellement fâché jusqu'à ce qu'il avait pris la décision d'aller faire des choses un peu terribles chez le prophète là mais les gens quand même l'ont calmé tout ça l'affaire était connue donc c'était quelque chose de honteuse et c'est comme ça qu'il avait dit dans sa vie et il fut aussi la foi du pasteur il a dit dans sa vie qu'il ne va plus prier prier il s'est rappelé en contact avec les serviteurs de Dieu pourquoi premièrement là où son papa était pasteur c'est lui qui avait remplacé son papa quand le papa était décédé il a commis beaucoup des injustices c'est comme ça que tous ces chocs là à quoi les malhonnêtes étaient et ça lui a donné des coups de prier et gloire à Dieu parce qu'on était là quand il a commencé à nous observer il a vu qu'on était surri et Dieu avait fait grâce aussi dans ces couples là Amen donc voilà il y a déjà malhonnête comme ça on vient pour prier mais on est découragé voyons même dans notre ville ici à Lourdes combien de personnes disent que nous ne voulons plus prier prier à cause du comportement des serviteurs de Dieu la Bible dit en veillant sur ces choses là tu te sauverais d'abord toi-même et ensuite tu sauverais aussi les autres c'est que celui qui fait des choses là lui-même n'est pas encore sauvé il remet en cause son salut donc il remet en cause son salut donc nous devons faire très attention la Bible nous parle encore que l'amour n'est série de points n'est soupçon de points de mal il ne se réjou point de l'injustice je prends toutes ces choses là la Bible dit l'amour ne s'érite pas c'est-à-dire l'amour n'est lourd je ne sais pas de garder ici la Bible veut dire garder la colère très longtemps je veux vous dire qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu ou un serviteur de Dieu peut se mettre aussi en colère allez-lui vous êtes d'accord avec moi quand on nous fait quelque chose de mal il peut se mettre aussi en colère Jésus lui-même en est d'exemple Jésus entre dans le temple il trouve qu'ils ont changé l'image du temple qui était appelée la maison de prière et de prière la maison de commerce la maison des affaires et il s'est fâché la Bible a dit il a pris même la chicote il a il a pris la chicote il a renversé même les tables il a détruit leurs histoires c'était la colère mais le problème c'était pas Jésus n'avait pas commis de péché c'était pour corriger si la colère peut être pour corriger pour montrer à celui qui a mal agi que cela n'est pas bien mais la Bible a dit si vous vous mettez en colère ne péchez point la Bible a dit ne dit même pas ne péchez pas mais ne péchez point cela veut dire qu'on peut se mettre en colère on peut s'irriter mais quand la Bible a dit l'amour ne s'irriter parce que cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas un jour s'irriter aussi se mettre en colère non c'est lorsque on peut on peut se mettre en colère mais pour pécher c'est là où ça devient mal il n'y a plus d'amour et il n'y a plus d'un jour il ne faut pas que le soleil se couche sur votre collègue donc si vous avez un cycle contre le verre quand vous avez un moment dans la salle dans la zone en verre c'est pas facile il y a d'autres choses qui sont qui sont qui sont qui sont tu gardes la colère très très longtemps surtout dans la vie du couple il faut éviter ça il faut que la colère se couche le soleil se couche sur votre sur votre colère donc même si vous pouvez vous mettre en colère vous devez toutefois faire très attention de commettre le péché sous la colère mais la bible ne dit pas qu'il ne faut pas se fâcher parfois si on te fait du mal quelque chose qui ne t'a pas plu et que tu as raison tu peux aussi manifester une colère pour montrer à ce dernier ce que tu as fait ce n'est pas bon donc la colère doit être quelque chose de correctif on est en train de corriger quelqu'un pour qu'à la langue il ne puisse pas le répéter mais qu'on puisse pas pécher parce que celui qui a l'amour ne pêche pas contre son frère parce que son frère a fait du mal il se met en colère contre son frère et il pêche de l'or au yô quand la ma kamna au salai donc on a le déjà la katia kanda ma kamna au salai nous avons la ma kamna m 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 mais tu n'es pas déjà fait de la colère tu ne vas pas bien prier on termine de ne pas partir à la prière c'est comme ça que la Bible dit si ton frère a quelque chose contre toi va d'abord, si tu es allé pour déposer ton offrande tu vas faire quoi ? tu vas d'abord déposer ton offrande pas d'abord arranger te réconcilier avec ton frère et après tu reviens et tu reprends ton offrande et tu pars à l'église on ne peut pas partir à l'église avec la colère tu vas dire si tu es à l'église l'amour ne se trompe pas le mal ah, la kalsilaka va nous amener oh, c'est le dire de Dieu surtout que je ne sais pas si tu es à l'église je ne sais pas si tu es à l'église je ne sais pas si tu es à l'église non, il ne faut pas il ne faut pas, il ne faut pas il y a une autre question que tu peux donner dans le salat peut-être que vous croyez que c'est dénilé mais ce n'est pas dénilé ça il y a une autre serviteur de Dieu aussi il parle des choses là quand on les suit vraiment c'est malheureux c'est malheureux donc il ne faut pas penser soupçonner le mal contre ton frère surtout, vous êtes dans la même église non, si tu ne trouves pas la possibilité d'aller le voir pour savoir on t'amène de rester tranquille allez viens on t'amène de rester tranquille donc nous tombons beaucoup dans ces petites choses là qui font que nous n'avons pas l'amour ah, l'amour se réjouit ne se réjouit pas de l'injustice combien nous commettons de l'injustice là je passe l'amour ne se réjouit pas d'amour mais l'amour se réjouit de la vérité hier le frère m'a fait plaisir c'est ça, dire la vérité ce n'est pas c'est mal parce que la vérité blesse toujours mais en termes tu as dégagé la vérité j'aime que le frère tu sort d'ici même si tu n'es pas c'est il t'aider à la vie mais c'est bien c'est pour nous aider aussi toi aussi à qui on dit la vérité ce qui sait que ce qu'on a dit est la vérité assume ça mais pourquoi on cherchait des boucles mystères ça prend des comptes on est serviteur de Dieu on te dit la vérité assume c'est un maçon qui dit nos frères tu as mal l'air jugé ce n'était pas ça tu as mal compris ce n'était pas ça mais on te dit la vérité c'est que tu veux discuter tu veux te fâcher contre elle c'est lui qui t'a dit la vérité j'avais un serviteur comme ça on lui a parlé la vérité c'était vraiment la vérité et dans l'hiver quand on était passé à l'hiver il m'appelle pasteur, pasteur tu sais des choses qu'on a dit sur moi mais c'était la vérité c'était des choses que vous on n'avait pas menti je viens de trouver pasteur j'étais à l'église je viens de trouver moi et moi je dis viens mon frère il vient le serviteur et je viens parce que si c'était donc le serviteur membre de l'église allait parler de ça j'allais comprendre mais pas elle pas elle mais pas elle comment c'est ça tu t'as dit la vérité ils ont dit la vérité mais où est le mal ? frère le problème est la façon de la vérité et ça reste une vérité pour la vérité moi je vais quitter les choses parce que tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité qu'ils te disent c'est pas un problème mais c'est une pierre d'achèvement pour nous quand on n'aime pas la vérité un serviteur de Dieu doit aimer la vérité et parler aussi la vérité lorsqu'on nous parle de ce qui est vrai qu'il accepte mais assume ça ah j'ai fini ici au 7ème verset il explique tout il croit tout il espère tout il supporte tout ah être serviteur de Dieu c'est pas facile maman dit que c'est pas facile l'amour comme comme l'élément de l'éthique excuse hein mais il y a saigné la vérité c'est que il y a saigné la vérité excuse là c'est le pardon non ? c'est que nous avons passé la liste des mots qu'il y a la liste des mots qu'il y a hein frère voilà c'est le pardon la vérité c'est le pardon la vérité il y a il y a la vérité il y a l'éthique il y a qu'il y a Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Merci. 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 Merci.